Le monde est en pleine transformation et cette transformation, ce rapport au travail qui a beaucoup évolué, impacte le manager, impacte son rôle, ses missions, ses compétences. Ce manager, il doit être inspirant, il doit être motivant, il doit être exemplaire. On parle de managers agiles, de managers hybrides et aujourd'hui on parle de managers responsables. Je vais vous faire un petit focus, un petit zoom sur un moment de ma carrière chez Satellek, un moment clé. C'est l'époque où je suis passé de chargé d'affaires à ce qu'on appelait à l'époque chef de secteur, sans réel accompagnement ou formation. Je me suis senti un petit peu en détresse et en échec sur ce poste et j'ai découvert à mes dépens que d'être un bon chargé d'affaires, ça faisait pas de moi un bon chef de secteur. Ça a mis pas mal de temps à se mettre en place, j'ai dû me remettre en question et à force de travailler avec mes équipes et de les écouter et de prendre du recul, j'ai fini par comprendre que mon objectif maintenant c'était de les faire réussir, de les faire grandir et que je grandirais au travers de leur réussite. Pour moi le management aujourd'hui, il faut être capable d'aider nos managers, nos chefs d'entreprise, nos directeurs délégués à prendre du recul. Dans le management, on est sur une compétence mais aussi une science humaine avec énormément de savoir-être. Le manager responsable, c'est d'avoir aussi une approche plus lointaine. C'est prendre en compte les aspirations personnelles, l'équilibre des vies privées et vies pro, prendre en compte ce droit à la déconnexion, c'est prendre en compte en fait ce que sont en réalité les enjeux sociétaux, qui dépassent les propres intérêts de la société. Faya Energy Service a mis en place les moyens et propose avec des partenaires vraiment capés sur le sujet du management des formations très intéressantes. Nous avons mis en place par le biais de l'école de formation un ensemble de dispositifs, que sont des formations diplômantes d'un certain niveau, des assessments, des évaluations, des development centers qui permettent d'accompagner le collaborateur dans les compétences qu'il a à acquérir et à progresser. Et puis toutes les actions que nous menons pour faire en sorte de rendre notre entreprise plus attractive, de faire en sorte que notre entreprise soit un endroit où il fait bon où il travaille.